Bonjour à toutes et à tous. La formation d'aujourd'hui sera consacrée à la fonction indirecte. En effet, plusieurs abonnés m'ont demandé à quoi servait cette fonction. Eh bien, la fonction indirecte va nous permettre de créer des références dynamiques. Ainsi, vous allez pouvoir concevoir des tableaux ultra rapidement et ultra professionnels. Durant cette formation, je vais travailler avec deux fonctions imbriquées, la fonction indirecte et la fonction ligne. Je vous dirai bien sûr à quoi sert aussi la fonction ligne. Pour la démonstration, j'ai pris un exemple simple. Cette démonstration va se concentrer sur la consolidation des ventes de trois commerciaux, Pierre, Paul et Jacques. Donc, les chiffres d'affaires effectués par ces commerciaux seront consolidés ou seront récapitulés dans le tableau que vous avez dans l'onglet consolidation. Afin de comprendre au mieux ces deux fonctions, et notamment la fonction indirecte, je vais procéder bien sûr étape par étape. Mais avant tout, une petite introduction de 7 secondes. Petite précision, je mettrai bien sûr le fichier sur lequel je vais travailler dans la description. Cela vous permettra de vous entraîner. Je souhaiterais donc consolider dans l'onglet que j'ai nommé consolidation les chiffres d'affaires de trois commerciaux, Pierre, Paul et Jacques. Donc ici, Pierre, je n'ai absolument rien. Je vais revenir en arrière afin de vous donner une petite astuce. Et dans la mesure où toutes les feuilles de calcul que je vais construire doivent avoir la même structure, il est impératif que ces feuilles, que ces tableaux aient la même structure. De plus, je souhaite gagner un temps précieux. Pour ne faire qu'un tableau qui va se répliquer automatiquement sur l'onglet Paul et Jacques, je vais devoir grouper l'onglet Pierre, Paul et Jacques. Pour ce faire, je vais laisser mon doigt enfoncé sur la touche contrôle, cliquer sur Paul et Jacques. Comment puis-je savoir que l'onglet Pierre, Paul et Jacques sont associés ? Il y a un petit désoreau vert juste en dessous des prénoms des commerciaux. En élaborant un tableau à présent dans l'onglet Pierre, ce tableau sera répliqué automatiquement dans l'onglet Paul et Jacques. Je vais bien sûr commencer par les jours de la semaine. Lundi, je vais créer une série en faisant un copier-coller. Je vais créer une série automatisée jusqu'à dimanche. Et ici, je vais mettre chiffre d'affaires. Je vais élargir la colonne. Je vais bien sûr donner une couleur et au jour de la semaine. Je vais aussi mettre un total. Et je vais donner un quadrillage. Bien sûr, là, je vais mettre somme. Et je vais, bien sûr, sélectionner les cellules en faisant entrer. Donner un format monétaire euro. Une fois le tableau achevé, je vais pouvoir, donc je vais aussi mettre en gras le chiffre d'affaires et le centré. Une fois le tableau achevé, il s'est automatiquement répliqué sur Paul et Jacques. Alors, pour dissocier les feuilles, je vais cliquer droit. Et là, vous avez dissocié les feuilles. Donc, si je vais, bien sûr, si je suis dans l'onglet Pierre, j'ai bien mon tableau. Paul, j'ai bien mon tableau. Et Jacques aussi. Je vais mettre, bien sûr, des chiffres et je vous reprends tout de suite. Chaque commercial a à présent son chiffre d'affaires pour la semaine. Pierre, Paul et Jacques. Ce que je souhaiterais à présent, c'est consolider, dans l'onglet consolidation, les chiffres d'affaires de chaque commercial et pour chaque journée de la semaine. Avant de nous servir de la fonction indirecte, je vais procéder par créer des liaisons très simples. Cela nous permettra de comprendre au mieux toutes les manipulations que nous allons faire. Alors, si, bien sûr, je devais le faire très simplement, je fais une liaison. Donc, pour avoir le chiffre d'affaires de Pierre pour lundi, je vais faire égal, égal. Je vais aller dans l'onglet Pierre et choisir le chiffre d'affaires pour lundi dans l'onglet de Pierre. Je fais entrer. Bien sûr, le chiffre d'affaires apparaît. Si je fais, bien sûr, la même chose pour Paul, je fais exactement les mêmes manipulations. Je vais aller dans l'onglet Paul. Je fais entrer. Et Jacques égale. Je fais entrer dans la même cellule. Reconnaissez que ce type de manipulation est très long. Et encore, je n'ai que trois onglets à consolider. Je n'ai même pas encore attaqué les autres jours de la semaine. Si, à présent, nous vérifions le contenu de l'onglet consolidation de la cellule E6, je vais me mettre en mode formule. Donc, je vais aller dans formule et ici, afficher les formules. On peut constater que lorsque j'ai fait la liaison, Excel est allé me chercher, bien sûr, si je vérifie Pierre, c'est-à-dire le nom de l'onglet, point d'exclamation, l'adresse de la colonne qui est C et l'adresse de la ligne qui est 5. Je vais à présent retirer les formules. Donc, je vais décocher dans l'onglet formule, afficher les formules. Alors, vous avez bien sûr une autre astuce pour afficher les formules. C'est la touche CTRL, je laisse mon nom en français et guillemet. Pour enlever les formules, vous refaites la même manipulation. CTRL et guillemet. Si, à présent, pour Pierre, pour la journée du lundi, je vais rajouter dans la barre de formule la fonction indirecte. Indirecte, indirecte, j'ouvre bien sûr la fonction indirecte. Je laisse le contenu Pierre et C5, c'est-à-dire le nom de l'onglet et l'adresse de la cellule. Je fais entrer. Excel me ramène un message d'erreur. Paramètre très important, je reviens dans la formule. Paramètre très important lorsque vous utilisez la fonction indirecte. La référence doit être systématiquement écrite, entre guillemets. Donc, je reviens ici dans la référence et je vais mettre des guillemets au début et à la fin, après C5. Je fais entrer. Excel, en tout cas la fonction indirecte, me renvoie bien le contenu de la cellule C5 dans l'onglet de Pierre, qui est de 1036 euros. Allons à présent plus loin. Nous allons transformer la référence Pierre, qui est dans la absolue, une référence absolue, je vais la transformer en référence variable. En effet, le prénom Pierre, dans mon tableau de consolidation, se trouve dans la cellule E5. Donc, si je reviens ici, la formule indirecte, je vais enlever Pierre, c'est-à-dire le nom de l'onglet, et je vais le transformer en variable. Cette variable, il ne faut surtout pas la mettre entre guillemets. Donc, je vais cliquer sur la cellule E5, où il y a le nom Pierre. Alors, les noms des commerciaux se trouvent dans la même ligne, mais pas dans la même colonne. Je vais devoir figer la ligne, et non pas la colonne. Donc, F4, une fois, deux fois. Créer la liaison avec le contenu de la cellule C5, qui se trouve chez Pierre. Je vais donc mettre un « et commerciales », et je concatène, en quelque sorte. Et je vais bien sûr mettre entre guillemets la cellule C5. Si je fais « entrée », j'ai bien les mi-36 euros. Si à présent, je fais un copier-coller pour Paul et Jacques, donc je vais faire un copier-coller, je vais tirer la formule qui se trouve en E6, et pour Paul et Jacques, j'ai bien les chiffres d'affaires du lundi. Donc, je vais tout de même vérifier. Donc, Paul, 1 788 euros. Je vais donc aller sur l'onglet Paul. J'ai bien 1 788 euros. Et Jacques, j'ai 1 532 euros. J'ai bien 1 532 euros. Que se passe-t-il à présent si je fais un copier-coller pour avoir les données de mardi à dimanche ? Eh bien là, comme on peut le constater, cela ne fonctionne pas. Je fais un « ctrl z » pour annuler. « ctrl z ». Eh bien, la ligne C5 que nous voyons dans la barre de formule, C5, je dois pour la ligne la transformer en variable. Là encore, comme c'est une variable, nous devons l'écrire en dehors des guillemets. Donc, au lieu de mettre un numéro, comme ici 5, je vais utiliser la fonction ligne. Je vais donc retirer le numéro de la ligne. Pardon, là, j'ai fait une erreur. « ctrl z ». Alors, je reviens dans la formule. Je retire le numéro de ligne. Je laisse la colonne entre guillemets. Après le guillemet, je vais créer une liaison avec la fonction ligne. Donc, je vais concaténer avec le « e-commercial ». Je vais écrire « ligne », la fonction ligne. Si je fais « entrer » et que je vérifie ce que m'a renvoyé l'imbrication de fonctions indirectes et ligne, il me renvoie pour Pierre. Je vais aller dans l'onglet Pierre. Il me renvoie, non pas la journée du lundi, mais la journée du mardi. Pourquoi ? Parce qu'ici, mon tableau commence à la quatrième ligne. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans mon tableau « consolidation », je vais compter le nombre de lignes. Donc, première ligne, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai une ligne en moins dans l'onglet Pierre, Paul et Jacques. Donc, ici, dans la formule à ligne, je mets « moins 1 ». Et j'ai bien, maintenant, la donnée de lundi pour Pierre, 1036 euros. Donc, je vais maintenant faire un copier-coller pour Paul et Jacques et un copier-coller pour les autres journées. Donc, bien sûr, là, je vais taper égal, le somme, pour Pierre, contrôle, entrée, pour valider. Vous savez, à présent, à quoi sert la fonction indirecte. Et, bien sûr, dans cet exemple, je l'ai imbriqué avec la fonction ligne. Alors, j'espère que cette petite formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.